Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous voyez que je m'habille de plus en plus chaudement parce que l'hiver avance. En fait vous me suivez au cours des saisons les amis parce que je tourne toujours dehors. Et au fil des saisons vous voyez le paysage changer, vous pouvez savoir à quelle période de l'année on est juste en regardant l'arrière de mes vidéos. Je trouve ça assez stylé. Bref, en tout cas, moi j'adore tourner dehors, non seulement parce que je suis tranquille, ici il n'y a personne qui passe, mais aussi parce que tout simplement on a une très bonne lumière, voilà, la plupart du temps. Et que je ne suis pas déringée. Voilà, aujourd'hui on va parler des plus gros clichés qui existent sur l'autisme. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet là, mais j'ai envie de update un peu, rafraîchir le truc, proposer une nouvelle version, etc. Parce que je pense que c'est toujours important de parler de ce sujet là. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, qui débarqueraient, je suis moi-même autiste, j'ai été diagnostiquée il y a deux ans. Voilà. Et j'utilise cette chaîne YouTube pour partager un maximum ce que je sais sur le sujet, des conseils pour les personnes qui sont touchées. Par ce type de trouble, etc. Etc. Si tu veux en savoir plus, si tu veux en savoir plus, si tu veux en savoir des conseils dans ta boîte mail, etc. J'ai le premier lien dans la description, il y a des vidéos gratuites à recevoir de ma part avec des ateliers gratuits. Bref, 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 premier lien. Et si tu veux discuter avec nous étant donné que les commentaires sont désactivés sous mes vidéos, c'est le deuxième lien pour accéder au groupe Facebook. C'est parti les amis, on rentre dans le coeur de la vidéo. Alors j'ai noté cinq gros clichés que j'arrive à voilà, que je repère comme ça, soit parce que je les ai eu moi avant de savoir que j'étais moi-même autiste, soit que je vois passer comme ça dans les films, dans les médias, dans les personnes autour de moi, etc, etc. Et parmi les cinq plus gros, le premier que j'ai c'est l'autiste est une personne qui est surdouée dans un domaine mais qui est sous-douée dans d'autres. Alors je sais pas si je me suis bien exprimée, ça c'est typiquement le cliché que j'avais moi quand j'étais ado et que je n'avais aucune idée de ce que c'était que l'autisme, que je ne savais absolument pas pour moi et tout. Au début je pensais que l'autisme, la définition de l'autisme, c'était par définition une personne qui est un génie dans un domaine, mais genre un génie pur, tu vois, genre typiquement, comment il s'appelle le gars là dans le film là ? Ah, Rain Man, voilà, ça y est, voilà Rain Man. Pour moi c'était, Rain Man c'était l'exemple typique, tu vois, c'est le gars qui est un génie, je sais plus, j'ai fait très longtemps que j'ai vu ce film, donc je vais peut-être dire des grosses conneries, mais il me semble que c'est un génie en maths ou je sais plus, enfin bref, qui fait des calculs improbables, fait un truc de fou quoi, mais qui à côté est complètement incapable d'être autonome dans la vie quotidienne, etc. Alors la première chose à dire quand même, parce qu'il faut le dire, malheureusement, il y a des autistes qui sont effectivement surdoués dans un domaine et qui n'arrivent pas à sortir seuls d'un supermarché. Il y a effectivement des autistes qui sont dans ce cas, mais la plupart du temps, déjà, ce truc du surdouement, de base, c'est pas un truc lié à l'autisme, mais tout simplement au QI, voilà, il y a des autistes qui ont un QI inférieur à la moyenne, il y a des autistes qui ont un QI totalement normal, comme moi par exemple, la moyenne de tous mes QI c'est 100, donc j'ai un QI totalement basique, et puis il y a des autistes qui ont un QI au-dessus de 130, c'est-à-dire qu'ils sont dans la douance ou le HPI, ou je sais pas comment on dit exactement, voilà, encore une fois, je suis pas adulte ou psychiatre, quoi, neuro-psy, rien du tout, donc je suis juste une fille qui partage son expérience, juste pour dire. Donc déjà, le surdouement n'est pas lié à l'autisme, ça c'est dû juste au fait d'avoir un QI plus élevé que la moyenne, donc c'est, voilà, on peut être autiste et avoir tous les QI possibles. Donc déjà, le surdouement, voilà, le fait d'être complètement sous-doué, voilà, généralement, on a des clichés de genre l'autisme est complètement incapable de faire quoi que ce soit dans la vie quotidienne, alors encore une fois, il faut pas se mentir en disant que les autistes sont tous autonomes, machin, non, c'est faux, bien sûr qu'il y a des autistes qui ont besoin d'être accompagnés, qui sont pas autonomes dans des choses très... qui peuvent paraître très simples pour les personnes no-atypiques de la vie quotidienne, mais la plupart du temps, on ne rentre jamais dans les clichés de Rain Man, c'est-à-dire le mec complètement enfermé dans son monde, qui fait ses petits dessins et ses petits calculs dans un carnet, et qui, voilà, est complètement vulnérable dès qu'il est plus accompagné, voilà. Encore une fois, c'est un sujet qui est très complexe parce que tous les profils d'autisme existent, les profils Rain Man existent aussi, voilà, il faut le dire, et je sais qu'il y a des personnes qui, peut-être, pourraient être choquées par ce que je dis, mais il y a des autistes, voilà, qui ont vraiment des vraies difficultés pour plusieurs raisons, soit parce que, voilà, ils sont dans un environnement qui leur convient pas, ou alors parce qu'ils ont peut-être d'autres troubles assimilés, enfin bref, c'est, voilà. Mais tous les profils existent, mais la plupart n'ont absolument rien à voir avec le profil Rain Man, le surdoué, sous-doué. Voilà, encore une fois, c'est horrible de dire ça comme ça, surdoué, sous-doué, non mais comment je qualifie ces personnes ? Voilà, encore une fois, je suis pas un exemple, mais en fait, j'ai un peu du mal à exprimer ça correctement, mais j'espère que vous comprenez que les gars, je fais de mon mieux, j'ai vraiment, hein. Alors, c'est le deuxième cliché que je vois énormément, l'autisme, ça se voit, c'est des attardés, ça se voit un petit peu comme la trisomie, ça se voit. Tu vois, quand tu rencontres un trisomique dans la rue, ou dans ton entreprise, ou même peu importe, n'importe où, quand tu vois une personne trisomique, ça se voit par définition, ça se voit physiquement, ça se voit aussi dans la manière de se comporter, c'est très très évident, ça se voit à l'œil nu, si vous voulez. Et l'autisme, en fait, la plupart des gens ont cette image de l'autisme qui se voit, c'est-à-dire que quelque part, ça se voit, ça se voit qu'il est un peu bizarre, qu'il se balance d'avant en arrière, etc. Encore une fois, gros respect aux gens qui se balancent d'avant en arrière, je me balance aussi d'avant en arrière de temps en temps quand je suis stressée, voire à chaque fois que je suis stressée. Donc, ça n'a absolument pas un truc duquel il faut avoir honte. Mais on a vraiment cette image, voilà, dans la société que, bah, t'es autiste, forcément ça se voit, tu vois, c'est un truc qui est visible, tu croises la personne, voilà, et tout de suite tu comprends qu'elle est autiste, tu vois. La réalité, c'est évidemment totalement faux, moi, voilà, vous me croisez dans la rue, moi, vous me connaissez pas, impossible de savoir que je suis autiste, à moins que vous me voyez dans une crise, évidemment. Mais bon, la plupart du temps, bon, je fais ma vie et tout, dans la rue, je m'adapte, j'ai mon casque anti-bruit, vous vous rendez pas compte, quoi, tout simplement. Voilà. Et puis, même mes amis, j'ai des amis à qui je n'ai jamais dit que je suis autiste et qui, peut-être, ne le sauront jamais, voilà. Encore une fois, moi, j'ai une politique, je vous le dis ça un petit peu en aparté, mais moi, ma politique par rapport à ça, c'est, si mon autisme interfère avec la relation que j'ai avec une personne, je vais lui en parler, pour pas que ça crée de problèmes, etc. Si, par exemple, je vois une personne régulièrement dans un endroit où je suis, susceptible de faire des crises, je vais lui en parler, je vais lui dire, ben voilà, coucou, je suis autiste, etc. Comme cet environnement dans lequel on se voit est susceptible de me provoquer des crises, bon, ben voilà, je te préviens, voilà. Mais si, voilà, typiquement, sur mon lieu de travail, il y a certaines personnes, voilà, ça se passe bien dans mon travail, je suis épanouie au boulot, bon, ben, je vais pas dire aux gens que je suis autiste parce qu'on ressent pas le besoin, j'ai pas besoin de, voilà, j'ai juste pas besoin de le faire, donc j'envoie pas l'utilité, donc il y a certaines personnes, mes collègues, par exemple, qui ne sauront jamais, voilà. Donc, c'est tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire quoi ? Parce que j'ai beaucoup digressé. C'est pour dire que l'autisme peut être totalement invisible, voilà. C'est aussi simple que ça. Tu peux être autiste et ça se voit pas, tu vois. Alors, évidemment, mon copain, pour lui, ça se voit, parce qu'il vit avec moi au quotidien, il me voit dans mes crises, il me voit dans mes pires moments, etc. Donc, lui, pour lui, ça se voit. Mais voilà, j'étais une fois avec mon copain et une amie à moi, et mon amie m'a dit, oui, mais toi, ton autisme, il n'existant, genre, il n'existe pas, genre, t'as pas de symptômes, quoi, entre guillemets. Voilà. Et mon copain, il a fait... Comme ça. C'était très drôle à voir. C'est pour dire à quel point, voilà, ça peut passer complètement inaperçu pour les personnes qui sont pas forcément très proches de toi, voilà. Voilà, pour les dire des choses comme ça. Donc, hop, cliché des munkers directs. Ça y est, on a plein d'avions. Je suis désolée, les gars. Ça y est, ça commence le bruit. Ensuite, troisième cliché. Mais encore une fois, c'est pas seulement un cliché. Il y a aussi des gens qui le vivent vraiment, voilà. C'est juste que c'est pas le cas de tout le monde, voilà. C'est juste, c'est ça qu'on veut dire dans cette vidéo. Le cliché de l'autisme qui ne parle pas à personne jamais, voilà. Voilà. C'est-à-dire, si t'as un cercle social, si t'as des amis, si t'as un petit ami ou une petite amie, tu peux pas être autiste. C'est ce cliché-là duquel je parle. Alors, encore une fois, moi, je dis ça en tant que fille qui a passé son enfance dans le mutisme sélectif, c'est-à-dire que je ne parlais à personne, pas un mot, pendant 15 ans, à part à ma famille proche, évidemment. C'est les seules personnes avec qui j'étais capable de parler. Encore une fois, regardez mes vidéos sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Donc, voilà, je dis ça en tant que fille qui n'a pas parlé aux inconnus pendant 15 ans. mais ça ne veut absolument pas dire que l'autisme égale ne parler à personne, voilà. Encore une fois, quand vous voyez cette personne très influente sur TikTok et sur YouTube qui s'appelle Chloe Hayden qui est apparue sur Netflix en tant que personnage autiste c'est absolument extraordinaire. Et on la voit, elle a des amis, elle parle à plein de gens, elle saute le pas pour date une amoureuse, elle va en concert où il y a normalement beaucoup de bruit, enfin, elle va dans des situations sociales et tout, et tout, et tout. Et certaines personnes qui ont ce cliché de l'autisme et qui ne parlent pas, elles pourraient se dire « Mais attends, mais ce n'est pas une autiste, ce n'est pas possible, elles parlent à des amis, ce n'est pas possible. » Mais en réalité, c'est tout à fait possible d'avoir des amis et d'être autiste, de parler, d'être extraverti même. La plupart des autistes que je connais dans la vraie vie, que j'ai dans mon entourage, c'est des personnes extraverties. Ça n'enlève rien au fait qu'elles ont du mal socialement, que parfois elles sont rejetées pour ce qu'elles sont, etc. Voilà, ça n'enlève rien à leurs difficultés d'autiste, mais elles sont extraverties. Donc c'est totalement possible d'être quelqu'un qui parle, qui même qui va vers les gens et qui pourtant a un trouble de spectre autistique. Voilà pour le démuncage du cliché numéro 3 du coup. Ensuite, numéro 4, et ça, ça a un énorme, l'autisme n'a pas d'empathie. Et ça, c'est un énorme sujet. Je n'ai jamais fait de vidéo là-dessus, parce que c'est un sujet, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi les gars, mais ça m'intéresse très peu, le sujet de l'empathie. Je m'en fous, mais tellement. Il y a plein de gens parmi vous qui me demandent sur Facebook « Je suis désolée les gars, je vous aime d'amour. » Vous m'envoyez des messages « Oh, tu peux faire une vidéo sur l'empathie ? » Je suis là « Oh, ça ne m'intéresse tellement pas. » Je suis désolée les gars. Il n'y a vraiment rien contre vous, les gars. Je ne suis pas du tout en train de vous vanner ou quoi. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ça m'intéresse si peu. Mais bref, il y a ce cliché qui est que les autistes n'auraient pas d'empathie. En fait, ce qui se passe avec les autistes, c'est qu'ils ont plus de mal à déceler et à reconnaître les émotions sur le visage des gens. J'ai entendu une étude qui a montré que les autistes sont capables de reconnaître facilement 7 ou 8 émotions et que les personnes typiques pourraient en reconnaître plus de 50 ou je ne sais plus ce que c'est l'étude. Je n'ai pas envie de sortir des chiffres qui sont mauvais. Mais c'est juste pour dire que pour ce qui est de reconnaître les émotions directement sur le visage des gens, les autistes peuvent avoir plus de mal dans le regard, reconnaître les émotions juste en regardant les yeux, etc. ça peut être plus difficile. Mais une fois que l'autiste a compris l'émotion, qu'il l'a vue, qu'il a compris, qu'il l'a décelée, etc. il peut l'absorber comme une éponge et tout d'un coup être extrêmement empathique. En fait, le problème, ce n'est pas de ne pas savoir ressentir les émotions des autres, c'est simplement de savoir les détecter, les déceler, les identifier. C'est le mot que je cherche depuis le début, les amis. Les identifier dans le visage des gens. Donc voilà, il y a l'empathie cognitive et l'empathie émotionnelle. Donc le cognitif, je pense que c'est le fait de se reconnaître. Encore une fois, le sujet m'intéresse si peu que j'ai très peu étudié mon sujet. Et l'empathie émotionnelle, c'est de savoir ressentir les émotions une fois qu'on les a identifiées sur les gens, tout simplement. Ok ? Voilà pour ce cliché-là. Cinquième cliché, et pas des moindres, l'autisme est une maladie. Voilà, l'autisme est une maladie. L'autisme n'est pas une maladie, l'autisme est un handicap par contre. Je sais qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise avec le fait de dire que l'autisme est un handicap parce qu'on préfère dire que c'est un super pouvoir, que c'est ce qui fait de nous des gens uniques, super, super, comment dire, influents dans le monde, etc. parce qu'Einstein était autiste, bref, 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 bref. Mais si l'autisme est considéré comme un handicap, et je pense que c'est pas une erreur de le dire, il y a des personnes qui galèrent en société, qui galèrent à trouver un job, qui galèrent dans beaucoup de situations de la vie quotidienne parce qu'elles sont autistes, il faut pas se mentir là-dessus, voilà. Et même si on a des super pouvoirs, entre guillemets, on a aussi des difficultés qui peuvent nous handicaper complètement dans certaines situations. Donc voilà, oui, l'autisme est un handicap. Par contre, c'est pas une maladie. En fait, c'est quoi la différence ? La maladie, on peut la guérir. Alors, vous allez me dire, il y a la maladie incurable, etc., etc. Mais en fait, quand on a une maladie, on parle de symptômes, voilà, on se mouche, on a mal à la tête, on a mal au dos, etc. Tout ça, c'est des symptômes de maladie, alors que l'autisme, c'est un trait, tu n'es avec, tu meurs avec, c'est pas un truc que tu peux, genre, guérir, tu vois, vraiment. Et encore une fois, moi, j'étais très choquée parce qu'à un moment, quand j'étais passée à la télé sur France 2, et que j'avais parlé de l'autisme, j'avais dit que l'autisme, ça ne se guérissait pas. Voilà, j'avais dit ça parce que c'est vrai, c'est pas une maladie, donc par conséquent, tu ne peux pas le guérir, quoi. Tu peux faire des aménagements pour se sentir mieux dans le monde en tant qu'autiste, c'est ce que je fais, moi, tous les jours, et c'est pour ça que je me sens épanouie aujourd'hui. Mais tu ne peux pas guérir, je n'en suis pas moins autiste, par conséquent. Et il y a une personne qui m'a envoyé un mail, qui se disait spécialiste de l'autisme, qui avait un groupe Facebook sur l'autisme et tout, et qui me disait, oui, je pense que tu n'y connais rien à l'autisme, parce que tu as dit que ça ne se guérissait pas. Et je le dirais encore aujourd'hui, en tant que fille qui a lu plein de bouquins et tout, je vous le dis, et qui vit ça au quotidien, l'autisme, qui a été diagnostiqué, je vous le dis, l'autisme n'est pas une maladie, c'est un handicap ou un trouble, je ne sais pas comment exactement on pourrait dire, mais voilà, c'est juste pour dire ça. J'espère que cette vidéo t'a plu ! J'ai beaucoup trop sur-excité en ce moment. J'espère que cette vidéo t'a plu ! On se retrouve très vite pour un prochain contenu, et d'ici là, je te dis à très vite ! Dans un... Ouh, je n'arrive pas à terminer ! Dans une prochaine vidéo ! Salut, salut les gars ! Sous-titrage ST' 501